On a souvent une petite idée derrière la tête de ce que l'on veut ou de ce que l'on ne veut pas lorsqu'on discute avec quelqu'un. Mais souvent ça nous empêche d'écouter et comment faire. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Aujourd'hui on va voir comment lâcher prise sur nos intentions et recommencer à écouter. C'est une proposition de Renaud des Colibrides de Versailles que je salue au passage. Et si dans la structuration du groupe ça doit se faire avec des intentions claires, on veut par exemple organiser notre groupe avec l'intention d'avoir de la convivialité, d'être suffisamment nombreux, etc. Enfin vous trouverez plein de choses dans les trucs d'animation. Et bien ce n'est pas le cas lorsqu'on veut échanger avec des membres du groupe, avec des personnes. Quelle que soit d'ailleurs la fonction, c'est-à-dire qu'elle soit un animateur ou simplement un simple membre. On devrait être en attention plutôt qu'en intention. C'est également vrai d'ailleurs pour s'adapter à l'environnement. On ne décide pas de l'environnement, on ne le choisit pas, donc il faut pouvoir être en attention pour savoir ce que l'on peut faire. Mais on ne décide pas aussi à la place des personnes, donc il vaut mieux être en attention plutôt qu'en intention pour essayer de les changer ou d'imposer notre vue. Mais on a un problème, c'est que notre cerveau a une inversion à la perte. Il n'aime pas du tout lorsqu'on risque de perdre quelque chose, et ça peut être nos idées, ou ce qui est important pour nous. Et du coup ça rend difficile l'écoute parce qu'on est très concentré sur ce qui est important pour nous. Et en fait il y a deux choses d'ailleurs qui sont importantes pour nous. Il y a ce que nous désirons et ce que nous voulons absolument éviter. Rappelez-vous dans un ancien truc d'animation, on avait vu comment gérer les limites du groupe avec Olivier Piazza. Et on avait vu qu'il y avait trois grands domaines, d'ailleurs on faisait un petit dessin à l'époque collectivement. Le hors-limite, ce qu'on ne veut pas du tout, le borderline, bon voilà, et ce qui est désirable. Et finalement ici on va se concentrer sur les deux qui nous occupent notre esprit, le hors-limite et le désirable. Mais l'autre aussi a ses désirs et l'autre a aussi les choses qu'il veut absolument éviter. Donc en fait finalement on a quatre choses à avoir et il y a déjà les deux à nous qui nous occupent tout notre esprit. Alors pour faciliter l'échange avec les autres et en permettant d'écouter, eh bien d'abord on va commencer avant tout, avant de commencer de discuter, de définir ce qui est désirable ou ce qui est hors-limite pour nous et de l'inscrire sur une feuille. C'est-à-dire l'idée c'est de sortir, un peu comme dans la pancine d'Harry Potter, de le sortir de notre cerveau et sans craindre de le perdre parce qu'on l'a sur la feuille, donc on va pouvoir s'occuper d'autre chose. Si on ne fait pas ça, eh bien notre cerveau va rester focalisé sur le hors-limite ou le désirable qui est important pour lui. Donc on va les mettre d'abord sur un papier. Deuxième chose, eh bien on va être prêt à écouter l'autre et justement on va essayer de se donner des objectifs quand on écoute l'autre, c'est-à-dire de chercher à identifier qu'est-ce qui est désirable pour lui et qu'est-ce qui est hors-limite. Donc on va essayer au contraire, et ça va nous permettre de focaliser notre attention sur l'autre, de chercher qu'est-ce qu'il a envie et qu'est-ce qu'il veut éviter. Et à ce moment-là, on peut poser des questions, mais on ne va pas poser des questions par rapport à nous, on va poser des questions par rapport à lui, et donc ça va être beaucoup mieux évidemment. Et la troisième étape évidemment, c'est d'échanger. Alors dans une négociation commerciale, en général, on cache tous ces éléments-là, ce qu'on a compris de l'autre et nous-mêmes nos objectifs, etc., pour maximiser ce qu'on veut obtenir. Mais dans la coopération, c'est exactement l'inverse. On peut au contraire totalement partager en disant, ben voilà, moi ce que je ne peux pas accepter, c'est ça, et toi ce que tu ne peux pas accepter, c'est ça, si j'ai bien compris ce que tu as dit. Et par contre, ce que tu aimerais, ça serait ça, et moi ce que j'aimerais, c'est ça. Et à ce moment-là, en étant complètement conscients ensemble, on va avoir une négociation de coopération plutôt qu'une négociation commerciale ou de négociation. Donc coopération plutôt que négociation classique. Alors, à vous de jouer. Je vous conseille d'avoir un petit carnet sur vous, une petite chose. Moi j'aime bien avoir un petit carnet en général. Et ça va vous permettre de décharger votre cerveau quand vous savez que vous allez discuter avec quelqu'un. Et bien, hop, mettez dessus les deux choses, celles que vous désirez, et les aspects que, au contraire, vous les éliminez, donc évitez les hors limites. Et ça va vous permettre, effectivement, avec ce petit carnet sur vous, de pouvoir décharger votre cerveau au moment où vous allez devoir le rendre disponible pour écouter les envies et ce que notre personne aussi veut éviter. Et puis comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501